Quel réseau, quel canal d'acquisition choisir pour vos clients et où vous devez vous positionner ? Alors, entre Facebook, Google et YouTube, c'est finalement trois, disons, on pourrait appeler plateformes différentes. Trois pourvoyeurs de trafic différents. Facebook, vous allez pouvoir communiquer en termes de réseau social, donc interagir, commenter, liker, partager un maximum de choses, un maximum de contenu. Donc, c'est plus de l'interaction avec vos fans, avec vos potentiels clients. Google, ça va être de la visibilité sur le moteur de recherche. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des informations sur Google, tapent des mots-clés, tapent des expressions-clés, cherchent des entreprises, des artisans, des commerçants, cherchent également à avoir plus d'informations sur tel ou tel sujet, cherchent à comparer les objets ou les articles qu'ils souhaitent acheter. Bref, Google, aujourd'hui, c'est une mine d'or de trafic, mais on va miser plutôt sur le référencement naturel. Donc, pour cela, vous devez avoir un site Internet. Ensuite, vous avez la partie YouTube. YouTube, aujourd'hui, c'est la plateforme numéro une en vidéo et c'est une des plus grosses plateformes en termes de trafic. Vous devez aussi également être présent sur cette plateforme parce que c'est gratuit. Postez vos vidéos et attendez de recevoir du trafic. Plus vos vidéos ont un contenu intéressant et plus vous allez potentiellement attirer du trafic sur vos vidéos et ensuite, emmener et apporter des visiteurs sur votre site Internet. Donc, il n'y a pas un réseau ou il n'y a pas une plateforme à choisir. C'est simplement, vous devez être aujourd'hui positionné sur ces trois sites. Facebook, Google et YouTube. Facebook, misez sur la communication. Apportez de la diversification dans vos contenus, dans ce que vous allez partager avec vos fans. Apportez aussi de l'information. Sur Google, apportez avec votre site de l'optimisation, du référencement, des mots-clés. Vous devez connaître votre avatar client, c'est-à-dire que votre avatar client, c'est votre client idéal. Vous devez savoir ce qu'il tape dans Google, quelles requêtes il tape sur Internet. Et vous devez donc optimiser vos mots-clés en fonction de ses recherches à lui et par rapport au contenu que vous délivrez sur votre site Internet. C'est du trafic organique, c'est du trafic gratuit. Ce qui veut dire que sur le long terme, c'est quelque chose qui va être pourvoyant le trafic, qui fait amener du trafic sur votre site, sur votre e-commerce, bref, dans votre activité. Et c'est la meilleure manière d'être aussi visible. Et ensuite, vous avez YouTube. Alors, pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les vidéos, vous pouvez faire des vidéos simplement en filmant l'écran de votre PC, en mettant des slides. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous devez aujourd'hui publier sur YouTube. Et ce qui vient sur YouTube, c'est un actif qui va travailler pour vous sur le long terme. Vous postez une vidéo, elle va vous apporter du trafic demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. C'est quelque chose qui va vous rapporter du trafic constamment. Donc, vous devez absolument être positionné sur YouTube. Alors, pour être positionné sur YouTube, vous devez également apporter du contenu de qualité. Aujourd'hui, les 3 plateformes se réunissent sur un point commun. C'est que vous devez poster de la qualité. Sur Facebook, ça l'est un petit peu moins puisque le reach, donc la portée de vos posts, a diminué. Mais malgré tout, les contenus intéressants vont être beaucoup plus likés, partagés, commentés. Sur votre site internet, le contenu de qualité va être priorisé dans Google. C'est-à-dire que les gens qui vont taper des requêtes dans Google vont potentiellement pouvoir vous retrouver si votre contenu, encore une fois, est bon. Donc, prenez le temps, rédigez correctement, écrivez de belles pages, optimisez-les. Et enfin, sur YouTube, c'est exactement la même chose, mais en vidéo, vous devez apporter du contenu de qualité. Donc, prenez le temps de filmer, faire une bonne vidéo plutôt que d'en faire plusieurs qui ne se valent pas forcément. Faites de bonnes vidéos sur votre activité, apportez du contenu, apportez des réponses aux questions que peuvent se poser votre audience et postez ça sur YouTube. YouTube, c'est vraiment la plateforme aujourd'hui qui va vous permettre d'apporter du trafic gratuitement. YouTube, Google, Facebook, ce sont trois moyens d'obtenir, encore une fois, du trafic gratuit. Mais dans une question, disons, de logique aujourd'hui, vous devez produire du contenu de qualité et le poster, donc sur ces trois plateformes-là, qui vont vous permettre de vous développer et développer votre activité. Donc, il n'y a pas une plateforme à choisir. Là, récemment, j'avais fait une vidéo sur Facebook, Instagram, lequel choisir. Je parlais plutôt de savoir où se trouve votre cible et plutôt d'aller communiquer là où se trouvent vos clients. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo du jour sur la réponse, donc Facebook, Google, YouTube, finalement, vers quelle plateforme se tourner, vous devez absolument avoir dans votre activité aujourd'hui, disons, avoir créé quelque chose sur chacune de ces plateformes. Une page Facebook, un blog ou un site sur Internet pour vous référencer dans Google, et enfin, des vidéos avec une chaîne YouTube dans laquelle vous postez des vidéos sur YouTube. Tous ces éléments-là vont vous permettre d'avoir une visibilité déjà accrue. Et ensuite, vous allez pouvoir également attirer constamment des visiteurs sur votre site Internet, ou sur votre page de capture, ou sur votre page de vente, ou sur votre produit, bref. Mais vous allez pouvoir obtenir un maximum de visibilité. L'important aujourd'hui, c'est d'être visible. Il faut que les gens qui vous trouvent sur Facebook puissent vous trouver sur YouTube, également vous retrouver sur Google. Et si vous arrivez à faire ça, vous avez gagné. Vous allez avoir une visibilité énorme, ce qui va attirer à vous de potentiels prospects qui vont se transformer donc en clients. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre ça en pratique. Simple, pas besoin d'être un expert non plus. Optimisez vos contenus, donnez de la qualité et postez sur les différentes plateformes. Et vous verrez que ça apportera ses fruits sur le long terme. Google, YouTube, on mise quand même sur le long terme malgré tout, mais vous pouvez avoir des résultats rapidement. Et Facebook, construisez une communauté, publiez, apportez du contenu, diversifiez les contenus. Et vous allez voir qu'en mettant tout ça en place, ça permet encore une fois d'attirer un maximum le regard vers vous, et donc d'attirer de potentiels futurs clients. Voilà.